Yo ! J'espère que vous allez bien, ce sera mon premier podcast sur... Le Yémen, ce petit pays de la péninsule arabique qui subit une guerre sanglante depuis 2014. Pourtant, elle n'est presque jamais évoquée dans les médias et ne bénéficie que d'une très petite couverture médiatique, notamment car les protagonistes sont d'importants alliés des occidentaux qui, eux, ferment les yeux. Nous verrons cet aspect médiatique à la fin de la vidéo. Le Yémen, donc, c'est une des plus grandes catastrophes humanitaires depuis la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi cette guerre fait rage et révèle les grandes tensions géopolitiques du Moyen-Orient. Commençons avec un peu d'histoire. En 1978, le Yémen est divisé en deux parties. Le Yémen du Nord, contrôlé par Ali Abdallah Saleh, qui est allié des Etats-Unis, et le Yémen du Sud, où est mis en place un régime communiste pro-soviétique. En pleine guerre froide, on sent que c'est pas forcément la fête. Fiesta. En 1990, les deux Yémen se réunissent, mais la population se divise. D'un côté, les musulmans chiites, 40% de la population, et de l'autre, les musulmans sunnites, qui ont le pouvoir. En 2004, les chiites, dirigés par Hussein al-Houthi, se rebellent face à ce pouvoir central qui les marginalise. Ce contexte tendu du string est renforcé par le fait que le Yémen soit devenu la base arrière d'Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre 2001. Du coup, les Etats-Unis procèdent à de nombreuses frappes de drones, et en septembre 2004, la CIA opère une frappe chirurgicale et tue Hussein al-Houthi, le leader des rebelles chiites. En 2011, au pouvoir depuis 33 ans, le président Saleh est fortement contesté par le sillage des printemps arabes. Comme en Syrie, il tente de réprimer les manifestations par la force, mais est contraint de laisser sa place, forcé par les pays du Golfe et les Etats-Unis. Par instinct de survie politique, l'ancien président Saleh s'allie avec ses anciens ennemis, les partisans de Hussein al-Houthi, les houthistes. Fort de ce nouvel appui, Saleh contrôle toute une partie du pays, dont Sanaa, la capitale, et parvient aux portes d'Aden. L'Arabie saoudite, qui a toujours considéré le Yémen comme son arrière-cour, accuse l'Iran, son grand rival, de soutenir ce gouvernement hostile à son égard, et intervient militairement en mars 2015, avec l'opération Tempête Décisive. Tempête Décisive... Forte d'une coalition de plusieurs Etats arabes sunnites et voulant montrer sa puissance militaire, l'Arabie saoudite mène sa campagne principalement par des frappes aériennes. Or, le conflit s'enlise et la résistance s'avère plus forte que prévu. Ainsi, le gouvernement yéménite reconnu par l'ONU est basé à Riyad et ne contrôle qu'une partie du territoire. Le Yémen sombre dans le chaos. L'ONU qualifie la situation au Yémen comme étant la plus grande crise humanitaire que le monde connaît actuellement. Sur les 27 millions de Yémenites, 17 millions ont besoin d'aide alimentaire et 7 millions souffrent de famine. Le choléra aurait touché plus de 500 000 personnes et la guerre est d'une violence inouïe. Les bombardements de l'aviation saoudienne touchent hôpitaux et écoles sans distinction et en 2016, l'ONU rapporte la mort de 638 enfants lors de bombardements. Comme je le disais plus tôt, le pays est très fermé et cela s'explique car les protagonistes sont d'importants alliés de l'Occident. Ce qui embarrasse par exemple le gouvernement français qui vend des armes à l'Arabie Saoudite. Pour conclure, le Yémen fait face depuis 2014 à une sanglante guerre civile opposant les forces du président Hadi aux rebelles houthistes. Ces deux parties sont alliées respectivement à l'Arabie Saoudite et à l'Iran qui en profitent pour se livrer leur petite guerre froide et sont indifférents à la réalité du terrain et créant des famines dans l'indifférence médiatique la plus totale. Enfin, je voudrais finir par la non-présence des journalistes sur le terrain. La guerre au Yémen étant une guerre moins meurtrière que la guerre en Syrie, la médiatisation d'une guerre peut-elle augmenter le nombre de morts comme s'est interrogé Richard Kapuscinski dans D'une guerre à l'autre ?